Très bien, écoutez, je vous propose de débuter. Nous avons de la lumière, nous avons du son et nous avons de l'image. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je remercie également et je salue les personnes qui suivront, comme pour chaque assemblée générale, la retransmission en différé de cette assemblée générale. C'est la première de l'année universitaire 2018-2019. La dernière fois où nous sommes retrouvés, c'était le 13 juillet dernier. Voilà une assemblée générale des étudiants et des personnels pour partager avec vous un certain nombre d'éléments au travers d'une petite présentation et de prendre, comme à l'accoutumée également, un temps pour échanger ensemble à l'issue de la présentation. Je souhaiterais, je pense que personne n'en sera surpris, ouvrir cette assemblée générale pour proposer un point. Il sera essentiellement quantitatif, mais sur la rentrée universitaire 2018-2019. C'était le 3 septembre dernier pour l'ensemble des étudiants, une rentrée un tout petit peu différente pour les élèves qui sont dans la formation Esperas Barro, mais ils sont également rentrés parmi nous et les activités ont débuté. Alors, un premier élément de bilan en termes de chiffres. Nous avons aujourd'hui, il y a quelques jours en fait, lors de la dernière extraction des bases de données, 634 nouveaux étudiants extérieurs administrativement inscrits au sein de l'établissement en cette rentrée. Il nous reste, cela dit, de l'ordre de 200 dossiers environ en cours de traitement. Les étudiants, bien entendu, sont présents, 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 assistent au cours, mais il y a encore un certain nombre de pièces administratives obligatoires, nécessaires, formelles pour pouvoir valider administrativement cette administration sur ces 200 dossiers, à la fois des dossiers de primo-entrant au sein de l'établissement et puis des dossiers de réinscription au cours du cursus. Donc, les chiffres que je vais partager avec vous sont basés notamment sur ces 634 étudiants et puis nous réactualiserons, bien entendu, ces chiffres et ils le sont en permanence. Donc, c'est un petit peu les bilans de rentrée, les décomposés, troncs communs, les formations d'ingénieurs sous statut d'étudiant, les formations d'ingénieurs sous statut d'apprenti, Esperas Barro, une école styliste prototypiste automobile à l'UTBM et les formations de master que nous opérons également. Les chiffres qui apparaissent, et je ne vais pas les énumérer pour ne pas être vacidieux, mais les chiffres qui apparaissent correspondent aux chiffres des primo-entrants des nouveaux étudiants extérieurs administrativement inscrits au sein de l'établissement. Les chiffres pour le tronc commun, 282. Vous voyez apparaître ici à l'écran les chiffres dans les formations d'ingénieurs sous statut d'étudiant, ce qui correspond donc à un recrutement bac plus 2. C'est une autre modalité de recrutement au sein de l'établissement. Les chiffres également des primo-entrants pour les formations d'ingénieurs sous statut d'apprenti. Nous disposons de quatre formations d'ingénieurs sous statut d'apprenti. Esperas Barro avec 25 étudiants. La promotion est complète et nous accueillons aujourd'hui 98 étudiants, excusez-moi, dans les formations de master, en tout cas lors du dernier comptage. Je fais apparaître, et une fois encore sans les énumérer cette fois-ci, les chiffres de l'ensemble des étudiants qui sont dans ces différentes formations. Donc c'est la colonne de droite et qui intègre, cumule l'ensemble des étudiants sur les différents niveaux des FISA du tronc commun, non pas d'Espéras Barro puisque c'est une maquette pédagogique en une année. Et une fois encore, j'insiste ici, 200, de l'ordre de 200 dossiers administratifs sont encore en cours et vont venir, voilà, perler, ventiler ces dossiers et donc incrémenter l'ensemble de ces pharmaciens. Voilà, donc le semestre a débuté. Quelques mots avant d'avoir des remerciements, mais quelques mots, nous avons sur le recrutement cette année eu plus de 30% de dossiers de candidature supplémentaires par rapport à l'année dernière. Alors à cela, plusieurs explications. Je vous en propose trois. La première, c'est l'effet Parcoursup, effectivement, qui a changé un petit peu les modalités de dépôt des dossiers et à l'évidence Parcoursup à cet effet-là. Un autre effet qui est l'effet lié à la démographie. Nous sommes sur une bosse démographique dans l'enseignement supérieur avec plus d'étudiantes et d'étudiants accédant à l'enseignement supérieur. Et puis, troisième explication, on le voit également dans les dossiers déposés. Eh bien, voilà, ce sont des éléments de lisibilité, d'attractivité, des formations d'ingénieurs en général, des formations d'ingénieurs dans les universités de technologie en particulier. Troyes et Compiègne ont eu des chiffres, alors un petit peu en termes d'augmentation de nombre de dossiers sensiblement équivalents. Donc, ça a posé un certain nombre. Il a fallu s'adapter à cet accroissement du nombre de dossiers à traiter. Et voilà, je souhaitais remercier l'ensemble des personnes, tout d'abord au long du processus de recrutement, d'analyse, de traitement des dossiers et puis l'ensemble des personnes qui ont été impliquées sur cette rentrée universitaire et c'est tout l'établissement qui l'est. Mais depuis l'organisation des emplois du temps, de la logistique de rentrée, des commissions pédagogiques, des différents tests qui sont proposés aux étudiantes et aux étudiants à l'occasion de cette rentrée. Voilà, pas de difficulté majeure. Je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais de difficulté, mais pas de difficulté majeure sur cette rentrée. Et en termes d'effectifs, nous sommes pratiquement à la cible que nous nous étions fixée, qui avait été partagée au conseil d'administration. Cette cible, il y a deux effets, j'en ai parlé plusieurs fois, d'aller progressivement à une augmentation des étudiants recrutés au niveau du tronc commun et corrélativement une diminution du nombre d'étudiants recrutés à Bac plus 2, de telle sorte d'opérer sur quelques années un rééquilibrage sur le nombre d'étudiantes et d'étudiants diplômés en fin de parcours, avec l'objectif d'avoir sur une promotion diplômée chaque année environ la moitié des étudiantes et des étudiants, donc des diplômés issus de la formation tronc commun, l'ingénieur en cinq ans, le positionnement des universités de technologie et pour l'autre moitié, issus d'autres modalités de recrutement et notamment de recrutement Bac plus 2, chemin également qu'a pris l'université de technologie de Troyes qui a rééquilibré aussi sur quelques années. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour cette rentrée. A l'occasion de la semaine de rentrée également, la journée des associations, elle était organisée pour la deuxième année consécutive, ça a été un bon moment, et organisée à l'initiative bien entendu des associations d'étudiants au sein de l'établissement, mais bénéficiant là aussi de la logistique et de l'appui d'un certain nombre de services, la cellule, service communication au travers de la vie étudiante, service patrimoine en termes de logistique et donc au cours de cette journée, avec beaucoup de monde ici sur le pont, de pouvoir découvrir l'ensemble des activités proposées par les associations étudiantes au sein de l'établissement. On recense plus de 60 de ces activités, elles peuvent être culturelles, technologiques, sportives de bien entendu, etc., etc. Et donc de pouvoir, voilà, très rapidement pour les étudiants nouvellement inscrits, eh bien de prendre également pleinement connaissance de cette vie universitaire, puisque la vie dans l'enseignement supérieur en général, dans une unité en particulier, elle continue après les cours au travers de la vie étudiante. Et puis à cette occasion également, notamment une sensibilisation de l'ensemble des nouveaux entrants, sensibilisation à un certain nombre de pratiques et avec notamment une démonstration et la sensibilisation qui allait avec une démonstration d'incarcération de véhicules. C'est pour les pompiers aussi à cette occasion un exercice grandeur nature qui leur est proposé. Voilà, merci en tout cas à toutes et à tous et puis de vous souhaiter, de nous souhaiter, eh bien une bonne année universitaire 2018-2019 et voilà, un bon semestre de printemps 2018. Le semestre d'automne, pardon, 2018. La fin de l'année, le semestre d'automne habituellement et la fin d'année civile cette fois-ci est habituellement consacrée, bien entendu, également à la préparation du budget et du budget de l'année suivante. Et donc, nous avons commencé dès le mois de juin les travaux préparatoires à la préparation budgétaire 2019. Je voudrais partager avec vous quelques éléments, quelques orientations, dès lors que le budget aujourd'hui n'est pas construit, mais de pleinement partager ces éléments-là. Je rappelle tout d'abord le budget de l'UTBM et lorsque je parle du budget de l'UTBM, c'est UTBM en tant que tel, mais associé également au budget du SAIC et le budget de la fondation de l'UTBM et le budget de ces trois entités correspondant au budget de l'établissement et de l'ordre de 40 millions d'euros. Pas tout à fait, nous effleurons les 40 millions d'euros en grande masse. C'est sur la préparation budgétaire 2019, nous serons dans ces eaux et dans ces grandes masses. Évolution ou les éléments marquants de cette préparation budgétaire, eh bien tout d'abord l'architecture budgétaire va être mise en phase avec l'architecture de l'établissement et à compter du 1er septembre, cette rentrée universitaire, nous avons basculé pleinement dans l'organisation en pôle thématique, consécutivement à l'adoption par le conseil d'administration, et c'était le 16 juillet dernier, eh bien des statuts révisés de l'établissement et du règlement intérieur de l'établissement. Donc l'architecture sera un petit peu différente pour phaser pleinement, bien entendu, le budget avec l'organisation, la structure, la façon d'opérer au sein de l'établissement. Partagez avec vous quelques éléments de prévision, puisque préparer un budget, construire un budget, eh bien suppose la première étape d'émettre un certain nombre d'hypothèses, mais les hypothèses les plus réalistes, les plus documentées possibles quant aux recettes et quant aux dépenses de l'établissement. Nous procédons à ce travail depuis le mois de juin dernier. Et ce qui apparaît, de l'ensemble des éléments, il apparaît qu'en 2019, nous allons connaître ce que j'appelle un effet ciseau. Et vous allez comprendre tout à fait ce que j'appelle par effet ciseau, c'est-à-dire nous allons avoir une baisse, voire une baisse des recettes prévisibles sur 2019. Or, ça y qu'est fondation, donc sur la masse principale du budget, appelée budget UTBM, associée à une augmentation des dépenses qui est tout à fait prévisible également et qui est déjà avérée et projetée. Alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais préciser un petit peu plus sur les baisses de recettes notamment. La principale d'entre elles sera liée à une baisse de la taxe d'apprentissage collectée par l'établissement cette année. Et cela consécutivement à la réforme de l'apprentissage et de la taxe d'apprentissage. Elle a été discutée au printemps dernier et puis elle a été adoptée, donc au début de cet été. Et ces modifications, cette évolution dans la manière de collecter la taxe d'apprentissage, dans les plafonds, je ne rentre pas dans les détails, mais très certainement va, c'est en tout cas l'estimation que l'on fait aujourd'hui, conduire à une diminution de deux. On va diviser par deux la taxe d'apprentissage que l'on collecte chaque année. Et l'établissement était et est particulièrement performant en la matière puisque nous collectons depuis 3-4 ans plus de 700 000 euros de taxe d'apprentissage, 750 000 étant l'objectif et nous y sommes sur 2018. Et donc nous avons une prévision de recettes de seulement 375 000 euros à ce jour. Cela correspond à 300 000 euros à peu près à l'excédent budgétaire prévisionnel lors de la construction d'un budget. Et puis des augmentations de dépenses également sur plusieurs postes. Augmentation de dépenses sur le poste, qui est le poste principal du budget de l'établissement, de la masse salariale. Alors plusieurs mécanismes qui sont liés à cette augmentation de la masse salariale et personne ne va s'en plaindre, bien entendu. Mais nous avons une augmentation qui est projetée de 350 000 euros sur l'année prochaine de la masse salariale, qui vient s'ajouter à une augmentation de la masse salariale. Nous avons augmenté de l'ordre du million d'euros. Vous voyez le chiffre très exact, je le souhaitais le partager avec vous. Un petit peu plus d'un million d'euros d'augmentation de masse salariale entre 2015 et 2018. Les postes ont été ouverts. Il existe toujours ce que nous appelons le glissement vieillesse technicité dans toutes les administrations et dans tous les établissements, etc. Autre augmentation des dépenses, une augmentation sur la viabilisation des bâtiments. Nous allons connaître un renchérissement du coût de l'énergie, tant dans les entreprises, les institutions, mais également en tant que particulier. Et ce renchérissement est estimé aujourd'hui de l'ordre de 200 000 euros. Alors, quel est le coût de viabilisation ? On permet de partager parfois ces chiffres-là. Pour l'établissement, la facture de gaz annuelle, de gaz et d'électricité, est un petit peu plus de 900 000 euros. 450 000 euros de gaz, 450 000 euros d'électricité, j'arrondis, mais on est à peu près sur ces eaux-là. Savoir, une journée de chauffage dans l'établissement, sur les trois sites l'hiver, ça représente 4 000 euros. En fin d'une semaine de chauffage, c'est 20 000 euros de gaz dépensé, hors électricité. Et donc, nous avons ce renchérissement. Il faut pouvoir budgéter, bien entendu, et prévoir ce renchérissement. On ne joue pas à la marge ici sur les chiffres. Et puis, une autre augmentation tout à fait, et qui est actée, c'est l'augmentation de la cotisation de l'établissement, au FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, avec un mécanisme de péréquation et de cotisation des établissements. Et donc, l'ensemble des projections laisse entrevoir une augmentation de la cotisation de l'établissement de l'ordre de 65 000 euros. Alors, au travers de ces chiffres, c'est pour être en toute transparence sur les éléments de préparation du budget, je ne veux pas ici, vous ne méprenez pas, avoir cet après-midi un discours alarmiste quant à la préparation du budget par ailleurs. Mais nous allons avoir, nous avons des points d'attention, et nous devons toutes et tous, c'est mon rôle de les avoir, mais de les partager également avec vous, des points d'attention sur la préparation de ce budget. Ça renvoie également à un autre élément. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le partager, mais que nous puissions travailler et continuer à développer les fonds propres de l'établissement. La taxe d'apprentissage rentre dans la catégorie fonds propres. Malheureusement, elle diminue de manière prévisionnelle. Mais voilà, au travers d'un certain nombre d'outils dont nous sommes en train de nous doter actuellement, eh bien, de pouvoir disposer de ressources complémentaires. Nous avons d'ores et déjà des fonds propres, et les fonds propres sur les 40 millions, je suis toujours en très grande masse ici, et sur les 40 millions du budget de l'établissement, eh bien, 10 millions correspondent à ce que nous appelons des fonds propres, le reste étant la subvention pour charge de services publics, allouée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à l'établissement pour pouvoir repérer ces missions. Donc voilà, la programmation et la préparation du budget se continuent. Il est construit, mais je souhaitais vraiment partager ces éléments de contexte avec vous. Le budget construit sera présenté au Conseil d'administration pour adoption lors de la séance, en tout cas aujourd'hui, prévue le 21 décembre prochain, et donc avec une mise en œuvre dès le 1er janvier, bien entendu, 2019. Voilà pour ces éléments de préparation qui mobilisent de nombreuses personnes dans l'établissement pour pouvoir préparer ce budget. Je souhaiterais partager maintenant quelques éléments, comme je le fais habituellement, relativement au groupe des universités de technologie, d'une part, et puis d'ici un instant, la commu Université Bourgogne-Franche-Comté, d'autre part, qui constitue les deux ancrages, je le dis à chaque fois, les deux ancrages de l'établissement. Alors, je débute par le groupe des universités de technologie, partagé, c'était le 28 et 29 août dernier, et nous étions à trois pour le séminaire annuel, ou l'un des deux séminaires annuels des universités de technologie, une centaine de personnes réunies, et durant deux jours, de partager un certain nombre de pratiques, d'expériences, et puis également d'avoir une réflexion en commune. Alors, les thèmes abordés cette année, lors de ce séminaire, et bien de partager des éléments de réflexion et des pratiques concernant la formation du tronc commun dans les trois établissements, une réflexion également, un partage d'expérience sur les sciences humaines et sociales au sein des universités de technologie, qui est un élément discriminant, mais il nous faut garder ce caractère discriminant des SHS au sein des UT. Également des réflexions sur les diplômes d'université, mais un séminaire recherche de deux jours a été conduit en parallèle, et puis de partager également des éléments sur l'UTSEUS. Une quatrième université également, dans l'actualité des universités de technologie, et bien une quatrième université de technologie sera créée en France au 1er janvier 2019. Elle va être un petit peu différente des trois universités de technologie, UTC, UTT, UTBM, puisqu'elles ont été, ces trois-là, créées à Exnila. On a créé un nouvel établissement, de fait. Là, c'est une évolution, la transformation d'un établissement. Elle est créée au 1er janvier 2019, après 13 tentatives en France de création d'universités de technologie, 13 tentatives qui ont échoué, et je ne vais pas égrener la liste, mais voilà, la quatorzième tentative a été la bonne. Et donc, l'université de Sergi-Pontoise, associée à l'ESTI, l'École internationale des sciences du traitement et de la formation, ces deux établissements fusionnent, se transforment, et au long des années à venir, et bien vont devenir universités de technologie, en en adoptant, non pas exclusivement les statuts, qui sont des statuts spécifiques dans le code de l'éducation, mais également en modifiant leur formation, en faisant évoluer leur formation, et pour prendre l'ensemble des attributs d'une université de technologie, c'est-à-dire avoir formation principale des formations d'ingénieurs. Il en existe d'ores et déjà au sein de l'université de Sergi-Pontoise et à l'ESTI, mais également en transformant un certain nombre de formations en formations d'ingénieurs, en couplant différemment à l'image des universités de technologie, les sciences humaines et sociales, et les sciences pour l'ingénieur, etc. Donc nous avons déjà eu, c'était au mois d'août, une première rencontre, un premier échange entre les trois UT, et donc le président de l'université de Sergi-Pontoise est le directeur de l'EISTI. Je serai amené à vous en reparler, je trouve que c'est une excellente chose, je partage mon point de vue très personnel, une excellente chose que d'autres universités de technologie émergent en France. N'oublions pas, si ce modèle est très spécifique en France, il n'existait ou il n'existe encore à l'instant présent que trois universités de technologie en France, c'est le modèle dominant en Europe pour les enseignements en lien avec la technologie, ce qu'on appelle les TU, sur le paysage européen. Donc ça permet à mes yeux de renforcer, en tout cas, les universités de technologie et de les rendre plus lisibles à ce niveau-là. Et puis dans l'actualité, pour pleinement partager avec vous, depuis trois ans à présent, il y a des discussions avec le ministère d'enseignement supérieur pour non pas revisiter les décrets de création des universités de technologie, mais de converger vers un décret commun de création des universités de technologie. Aujourd'hui, il existe trois décrets communs et des dispositions. L'article D719-2 du Code de l'éducation, qui est un article très spécifique aux universités de technologie et très peu d'établissements disposent dans le Code de l'éducation de cet article spécifique. Donc de converger vers un décret commun, au lieu d'avoir trois décrets. Et donc, le CNESER, il y a une présentation du projet de décret commun de création des UT. C'était le 17 septembre dernier à Paris, devant le CNESER, et cette proposition a recueilli 13 voix pour, 12 abstentions. Et donc, l'étape suivante, ce sera la présentation. Et les trois établissements iront devant le Conseil d'État pour pouvoir présenter et argumenter ce décret commun de création des universités de technologie. Il ne modifie pas, bien au contraire, j'allais dire, les attributs et les spécificités des universités de technologie. Il permet, en tout cas, à mes yeux, de les renforcer. Et de les renforcer, et d'inscrire plus encore dans le Code de l'éducation un certain nombre de dispositions spécifiques aux universités de technologie. Et puis, dernier point sur les universités de technologie, l'UCEUS, quatrième université de technologie, en tout cas notre plateforme à Shanghai, pour partager avec vous le fait que le 29 octobre prochain, nous aurons le deuxième comité de pilotage de l'année. Il aura lieu à Compiègne avec quelques personnes en visioconférence à Shanghai, notamment à l'ordre du jour, qui n'est pas encore pleinement stabilisé, mais de poursuivre les discussions quant à l'ouverture à l'UCEUS de formation supplémentaire, de programme de formation supplémentaire, et notamment l'ouverture d'un master labellisé par la CTI, donc ayant les attributs d'une formation d'ingénieur sur place à Shanghai. Et puis, dernier élément également sur le groupe UT, où il existe un groupe UT qui permet, je ne sais pas, permet d'animer, on va dire, les interactions entre les trois universités de technologie, la forme d'une association. Et donc, depuis le séminaire, depuis le 28 août dernier, l'UTBM assure le portage, assure la gouvernance, assure la présidence, en fait, du groupe UT pour deux années. Et donc, voilà, il nous incombera de pouvoir d'animer le groupe UT et d'un certain nombre d'animations, de manifestations, qui vont très au-delà du séminaire, bien entendu, ou des séminaires. Voilà, quelques mots sur le groupe UT d'actualité, un ancrage de l'établissement. L'autre ancrage de l'établissement, c'est la communauté d'universités et d'établissements, Université de Bourgogne, Franche-Comté. Elle est consécutive, la loi dite loi LRU2, qui demandait à l'échelle des sites, des régions en d'autres termes, l'ensemble des établissements, de se structurer, suivant trois modalités de structuration, l'association, la communauté d'universités et d'établissements, ou la fusion. La commu BFC, ou les établissements, ont choisi en 2015, un décret de création 1er avril 2015, donc de basculer sous la forme d'une commu. Portez à votre connaissance, mais je n'en doute pas, vous l'avez vu, que l'ordonnance relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement, de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, a été adoptée. Cette ordonnance, modifie la loi LRU2, et puis ouvre le champ des possibles dans les modalités d'organisation des sites, et pour nous, c'est le site Bourgogne-Franche-Comté, puisque nous sommes sur la région Bourgogne-Franche-Comté. L'ensemble des sites en France, UBFC en particulier, ici en Bourgogne-Franche-Comté, va ouvrir un certain nombre de discussions, de réflexions, pour analyser le champ des possibles proposés par ces ordonnances, et éventuellement, le cas échéant, proposer à l'ensemble des conseils d'administration des établissements, et bien peut-être, je n'en sais rien, des modalités qui seraient différentes, des modalités actuelles, qui sont les statuts de la Commune, où nous resterons sur la Commune. Mais pour partager avec vous, très prochainement, à partir de fin septembre et début octobre, sur la fin de cette année civile, un certain nombre d'échanges, de discussions sur la structure et les conseils, bien entendu, du BFC, et l'un des conseils auxquels je participe en tant que représentant et responsable de l'UTBM, c'est ce que nous appelons le Conseil des membres, donc nous allons avoir un certain nombre d'échanges de points de vue, de discussions, voilà, en tout cas, pour avoir une étude très fine du champ des possibles. Au final, au final, si évolution, il devait y avoir, elles seront décidées par les conseils d'administration, dans tous les cas, des établissements, et pas par les responsables des établissements, bien entendu. Mais il y a ces discussions-là. Voilà, le champ des possibles, le champ des possibles est plus ouvert aujourd'hui, une fois encore par rapport à la LRU2. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois en Assemblée générale, et je crois dès la première Assemblée générale, je vous disais que les évolutions que va connaître l'enseignement supérieur et la recherche dans les années à venir, très certainement, sont comme une mesure par rapport aux évolutions que l'enseignement supérieur et la recherche a connues au long des dix années passées. Cela fait à peu près dix ans que l'on est dans ces processus de rapprochement, etc. L'étape de l'ordonnance modifiant la loi LRU2, je pense, va introduire ou on va avoir une accélération de ces évolutions. Il faut encore, je partagerai avec vous au fur et à mesure les éléments partagés. Il n'y a pas de calendrier aujourd'hui ou d'éléments. Les premières discussions, je vous le disais, débutent au mois de fin septembre, début octobre, notamment en particulier au Conseil des membres, mais pas que au sein du Conseil des membres. Donc voilà, notre paysage va continuer à évoluer, notre paysage local. Voilà, et pour terminer en tout cas cette séquence et puis avoir du temps pour interagir toutes et tous ensemble, de partager avec vous, comme je le fais de temps en temps, un coup de cœur. Il y a plusieurs coups de cœur. J'ai choisi celui-ci comme coup de cœur. Diplômé de l'UTBM, aujourd'hui pilote de chasse et puis très récemment, c'était fin août, il avait une mission. La mission passait pas très loin de Belfort-Mont-Béliard, en fait pas très loin, elle passait juste au-dessus et il s'est rappelé à un autre souvenir. Voilà, il avait embarqué le logo et là, pour faire un clin d'œil à l'ensemble des étudiantes, étudiants de l'établissement et de se rappeler qu'il est ingénieur diplômé de l'UTBM, donc voilà, merci, je ne peux pas citer son nom ici, mais merci en tout cas à ce diplômé qui continue à se rappeler l'UTBM, en tout cas quand il passe au-dessus de nous. C'était un petit coup de cœur personnel. mettre un terme pour ne pas avoir l'ensemble des planches, d'autres éléments que je partagerai au fur et à mesure, mais également de prendre cet après-midi un temps d'échange pour répondre à vos questions, vos questions sur les thèmes, les points que j'ai abordés ou sur tout autre élément que vous souhaiteriez partager ensemble. C'est souvent la première des questions qui est peut-être la plus difficile ou disons la moins facile sur ces éléments. Manifestement, pas de questions. Enfin, questions, commentaires, lorsque je pose, quand je vous dis questions, ça peut être un commentaire ou un questionnement. Je reviens sur la quatrième UT, la prochaine UT. Pour l'instant, cela ne veut pas dire que cette UT intègre le groupe UT. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement. Le groupe UT fonctionne sur des modalités de mutualisation particulière, on pourrait même dire sur des valeurs particulières. Donc, le fait qu'il y ait une autre université technologique n'implique pas de fait qu'elle rentrera dans le groupe UT, dans l'association groupe UT. Moi, je souhaite qu'elle rentre à titre personnel, mais il y a justement des comparaisons à faire. Des comparaisons à faire. Elle n'est pas aujourd'hui dans le groupe UT. Je vous le disais, elle bascule UT au 1er janvier, mais ça va être également une phase transitoire puisque cette nouvelle université de technologie souhaite adopter et se rapprocher et prendre les valeurs des trois universités de technologie. Mais cela va prendre quelques années pour se faire. Cela dit, ce dont nous avons convenu, on ne peut pas ignorer la création d'une quatrième université de technologie et donc d'ouvrir une phase de dialogue, d'échange, de partage d'expérience avec cette quatrième université de technologie. Mais elle ne figure pas aujourd'hui dans le groupe UT et sur un certain nombre de dispositifs qui sont partagés allant du recrutement à la plateforme UCEUS à Shanghai, etc. cette quatrième université de technologie n'intègre pas l'ensemble de ces dispositifs de bien entendu. Mais en tout cas, d'avoir ce dialogue avec cette université et de faire en sorte, à mes yeux, de pouvoir aller l'accompagner ou en tout cas de partager un certain nombre de pratiques pour qu'elle se rapproche au plus de ce qui est la signature des universités de technologie en France parce que ça permet de renforcer le modèle, l'ADN, la signature, on peut utiliser plusieurs terminologies mais en tout cas de se rapprocher au maximum. Mais elle ne fait pas partie effectivement à l'instant présent du groupe université du groupe UT et groupe université de technologie. On va voir dans l'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai déjà partagé avec vous 200 formations d'ingénieurs en France avec des dispositions extrêmement différentes, des établissements extrêmement différents et une tendance également à la fusion d'un certain nombre d'écoles d'ingénieurs. Certaines écoles d'ingénieurs en France ont une taille plus petite que la plus petite en nombre d'effectifs formation d'ingénieurs sous statut étudiant de l'UTBM. On se rappelle nous sommes la septième sur les 200 le septième établissement le plus important en France. Donc il y a comme ceci un certain nombre de mouvements de fusion de rapprochement entre les écoles d'ingénieurs et puis des universités également. Dans les universités il y a en termes de taille et d'établissement une très large panoplie. Nous sommes universités et parmi les l'UTBM, l'UTT et l'UTC parmi les plus petites universités en France et il y a des universités de taille moyenne accueillant de l'ordre de 10 000 étudiants jusqu'à des universités très importantes et notamment les petites universités ou les universités petites et de taille moyenne également sont dans des réflexions pour avoir des évolutions des positionnements singuliers permettant de continuer de peser d'exister d'être lisible dans le paysage. Je fais l'analogie avec la commu UBFC je disais nous pesons 4% dans la commu UBFC l'UTBM représente 4% des effectifs ça veut dire 4% nous ne pesons pas grand chose et pourtant nous pesons beaucoup nous pesons beaucoup parce que nous sommes une université de technologie parce que nous diplômons plus de 600 ingénieurs par an parce que nous avons des positionnements vis-à-vis la technologie au sens large mais si je rentre en particulier nous ne sommes pas une formation d'ingénieur comme toutes les formations d'ingénieur il y a une expertise des savoirs des positionnements sur les relations internationales avec les partenaires un dialogue qui est différent avec les partenaires des milieux socio-économiques c'est par ces éléments-là que nous existons pleinement et que nous prenons pleinement notre place dans la commu ça ne sera jamais par le nombre d'étudiants que nous accueillerons c'est à l'échelle de l'UTBM au sein de la commu BFC je reviens aux universités de taille moyenne elles ont les mêmes préoccupations bien entendu n'existant pas par le nombre d'étudiants et bien de pouvoir trouver des positionnements qui sont des positionnements singuliers discriminants et l'université de l'université de Sergi-Pontoise on est en région parisienne avec des mastodontes des universités accueillant un nombre d'étudiants extrêmement important et bien Sergi-Pontoise a choisi de devenir l'ATU parisienne ou lutter sur la région parisienne donc on va voir dans les mois et les années à venir ces positionnements évolués d'où ce que je vous disais les évolutions que l'on va connaître dans les années à venir sont sans commune mesure par rapport à ce que l'on a connu par le passé d'autres éléments ou de question oui 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 cela peut pas non là c'est vraiment le décret commun des trois universités de technologie telles qu'elles existent aux dispositions du D719-2 mais dans tous les cas le statut T est codé d'ores et déjà dans le code de l'éducation donc je pense pas que cela va faciliter la création ce qui peut être intéressant je trouve sur cette quatrième je trouve sur cette quatrième UT également c'est une université de taille moyenne qui se transforme en université de technologie et je l'espère c'est vraiment je partage vraiment mon point de vue personnel je l'espère que cela va inspirer d'autres d'autres établissements ce statut et cette position particulière a déjà inspiré 13 établissements par le passé n'avaient pas pu concrétiser cette transformation là certains établissements l'ont concrétisé en basculant ISSA par exemple donc on est statut ISSA qui est différent mais j'espère que voilà cette création de quatrième université de technologie sera inspirante pour répondre très explicitement à la question je ne pense pas que la modification du décret j'allais dire facilite aujourd'hui il existe trois décrets de création c'est de remplacer ces trois décrets de création par un décret commun aux trois universités de technologie je voulais savoir un petit peu quelles sont les prochaines grandes étapes de la mise en place des pôles peut-être plus généralement du projet de synergie alors les prochaines étapes de la mise en place des pôles c'est de mettre de finaliser la gouvernance des pôles ce que l'on appelle le bureau de pôle donc nous sommes en train de préparer et de pouvoir caler cela dans le calendrier les phases d'élection puisqu'il faut élire ces gouvernances conformément conformément au statut l'objectif c'est de pouvoir d'ici la fin de cette année civile d'ici la fin 2018 d'avoir pu organiser la gouvernance des pôles et de disposer de la pleinement de la gouvernance et de pouvoir opérer en mode pôle autre élément c'est la préparation je vais dans le temps la préparation budgétaire et donc le budget l'architecture budgétaire et bien a évolué entre le budget 2018 et le budget 2019 puisqu'on va avoir une architecture budgétaire qui va être la déclinaison du budget de notre articulation aujourd'hui en termes de pôle et puis un certain nombre de projets qui continuent de se déployer projet je vous l'ai dit se doter d'outils communs par exemple l'outil commun alors il y en a plusieurs mais il y a un outil qui s'appelle l'open lab à l'UTBM donc là de poursuivre le déploiement de cet outil commun dans la logique des pôles également d'aller vers le renforcement des plateformes thématiques mobilitech sur Montbéliard la plateforme énergie une plateforme énergie à renforcer sur Belfort la plateforme industrie 4.0 plutôt localisée sur Sévenan même si la partition n'est pas pleinement géographique ou géographique exclusivement donc de continuer à travailler sur ces projets-là dans la préparation budgétaire je ne l'ai pas évoqué mais de continuer à mobiliser le fonds de roulement de l'établissement pour pouvoir procéder à du renforcement capacitaire ou de la jouvence d'un certain nombre de matériel donc les pôles ont commencé à travailler sur des feuilles de route on va dire feuilles de route stratégiques qui seront revues au fur et à mesure mais pour pouvoir avoir des positionnements ça sont les éléments qui vont nous occuper fin d'année début d'année prochaine et de faire résonner l'investissement de l'établissement et ses feuilles de route j'allais dire stratégiques ses orientations avec la structuration du pôle territorialisé nord-franche-comté j'avais évoqué ce pôle lors de la dernière assemblée générale comment s'organise-t-on dans le nord-franche-comté par rapport au reste de la commu puisque si la commu l'UTBM pèse 4% dans la commu le nord-franche-comté si on raisonne géographiquement et bien voilà est le troisième pôle mais un pôle accueillant à peu près de l'ordre de moins de 10% des étudiants donc quelles sont nos spécificités et la signature que l'on a choisi de donner à ce pôle territorialisé est une signature technologie et innovation déclinée thématiquement à l'échelle du nord-franche-comté des trois établissements d'enseignement supérieur que sont l'UFC et les composantes de l'UFC l'Estin et l'UTBM donc une signature technologie et innovation avec une déclinée maisons thématiquement sur quatre axes quatre piliers l'énergie transport mobilité industrie 4.0 et puis un axe traversant transversal qui est réglé 3 qui est le digital digital numérique et donc dans ce cadre là également de pouvoir contractualiser avec la région Bourgogne-Franche-Comté et notamment pour obtenir ou essayer d'obtenir un certain nombre de moyens supplémentaires à l'échelle du pôle donc ils viendront renforcer c'est bien l'objectif d'avoir un effet levier et renforcer un certain nombre de déploiements voilà donc ça c'est le c'est sur les mois à venir un petit peu les orientations sur le déploiement et puis l'année 2019 en tout cas le début de l'année 2019 sera on va nous mobiliser également pour apporter des premières réponses à la CTI lors de la venue de la commission d'études de l'ingénieur nous sommes accrédités pour la période maximale six années pour les neuf formations d'ingénieur au sein de l'établissement mais la CTI souhaitait au travers de ses recommandations pouvoir avoir un point d'étape à mi-parcours et le mi-parcours c'est juillet 2019 et donc de finaliser un certain nombre d'éléments pour aller dialoguer avec la CTI expliquer ce que l'on a déjà fait ce qu'il reste à faire évoquer avec la CTI un certain nombre de points donc ça va mobiliser également sur le début de l'année 2019 sur un court moyen terme sont ces éléments là si je projette sur un terme un petit peu plus lointain en tout cas en termes de matérialisation pratique et bien deux évolutions et même trois évolutions sur le site de Belfort je l'avais partagé également lors de la dernière assemblée générale mais sur le site de Belfort on peut aujourd'hui estimer qu'on sera sur 2020 dans la première matérialisation le lancement des travaux lancement de travaux avec la perspective de rénover complètement le bâtiment A du site de Belfort ce n'est pas uniquement une rénovation énergétique c'est également une rénovation énergétique mais au-delà de transformer ce bâtiment en salle de TP géant à l'échelle d'un bâtiment sur les champs de l'énergie et puis les champs de l'informatique le bâtiment connecté et également d'avoir un dispositif une plateforme sur laquelle des activités de recherche peuvent être adossées ça c'est sur le site de Belfort nous travaillons j'allais dire aujourd'hui encore dans les dossiers il faut passer beaucoup d'étapes beaucoup d'agréments d'autorisation et je l'avais dit au mois de juillet dernier nous avons pu obtenir 1 million d'euros supplémentaires pour procéder à cette rénovation nous sommes passés de 4 millions 25 à 5 millions 25 sur le site de Montbéliard une extension du bâtiment M on l'appelle plateforme Mobilitech et là aussi des discussions avec la région notamment pour obtenir des financements complémentaires et d'avoir une mise en oeuvre en tout cas de ce bâtiment là de cette extension permettant notamment et bien de relocaliser également sur le bâtiment M et son extension Esperas Barro et d'avoir vraiment cette mince critique sachant que la plateforme Mobilitech y compris vis-à-vis de la région ce sera un outil important c'est-à-dire Kanji à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté sur les transports et la mobilité et puis ici sur Sévenan un certain nombre de réflexions ayant cours et de déclinaisons sur la plateforme Industrie 4.0 sur Sévenan et donc en mobilisant du fond de roulement de l'établissement pour pouvoir investir sur ces outils sur ces objets mais avec avec la préoccupation également à chaque fois que nous investissons un euro et bien d'aller à la recherche d'euros complémentaires fixer un objectif et je pense que c'est l'objectif que l'on peut garder pour un euro investi directement par l'établissement et bien de pouvoir collecter ou d'avoir un euro de subvention auprès d'un certain nombre de financeurs financeurs collectivités locales le conseil régional bourgogne-franche-comté mais pas que également des discussions avec des industriels avec du mécénat bref collecter avoir un effet levier sur ces fonds donc là on s'inscrit déjà dans un temps un petit peu plus un petit peu plus lointain 2020 va être rapidement va être rapidement là cela dit mais là et je finis là-dessus première étape mise en place de la gouvernance des pôles effectives avant la fin de cette année 2018 d'autres questions remarques oui alors aujourd'hui enfin en tout cas à brève échéance le regroupement des trois sites enfin de l'UTBM sur un seul site à brève échéance cette idée-là est écartée pour des raisons financières nous avons essayé d'estimer déjà une enveloppe très générale alors c'est bien sûr à grands traits ou à gros traits mais estimer quel serait le coût final d'une relocalisation de l'ensemble des sites sur un seul site nous sommes sur une échelle de 200 à 250 millions d'euros donc ça c'est une première enfin c'est une première et c'est l'écueil l'obstacle l'obstacle principal donc sur un court un moyen terme ce n'est pas de ce n'est pas d'actualité par contre des discussions elles sont longues cela fait 18 mois il y a des discussions j'ai à dire avec un certain nombre d'opérateurs et notamment les collectivités locales pour voir comment comment il serait possible de densifier d'avoir un vrai réseau de transport qui permettrait de relier et de desservir les trois sites alors les trois sites de l'UTB mais on va dire les trois sites où il y a des implantations universitaires Belfort-Montbéliard mais on va dire Belfort Sévenan et puis le campus à Montbéliard voilà les discussions continuent il n'y avait pas plus tard que cette semaine à nouveau une réunion pour partager un petit peu la problématique et essayer de réfléchir sur des pistes là aussi les conséquences financières sont relativement importantes mais voilà mais sur un court et un moyen terme une relocalisation sur un seul site de l'ensemble de l'établissement je pense 200 à 250 millions hors de portée hors de portée des financeurs quels que soient ces financeurs alors je ne l'ai pas évoqué non non du tout c'est absolument pas je me suis arrêté sur le bâtiment mais j'aurais dû dire bâtiment A et bâtiment C puisque ça va être une opération qui sera couplée sur le bâtiment C et le bâtiment A et d'ailleurs les premiers travaux qui seront engagés ne seront pas sur le bâtiment A mais seront sur le bâtiment C de telle sorte et pour retracer un petit peu le cheminement les différentes étapes de ces réalisations elles ne sont pas phasées aujourd'hui dans le temps je vous le disais 2020 vraisemblablement le début des travaux mais une première étape d'aménagement du bâtiment C pour permettre de disposer de zones tampons permettant d'accueillir durant la phase de travaux dans le bâtiment A un certain nombre d'activités notamment d'activités de formation donc les premiers travaux auront lieu dans le bâtiment C après les travaux de rénovation sur le bâtiment A et très certainement mais tout cela n'est pas encore pleinement arrêté mais nous aurons une première moitié du bâtiment A à rénover avec des activités dans l'autre moitié et puis permutation de ces activités de telle sorte donc le bâtiment A terminé de finaliser les travaux dans le bâtiment C et de ne pas de recommencer mais de finaliser ces travaux de telle sorte de disposer effectivement d'une maison du numérique bâtiment C permettant de relocaliser notamment un certain nombre d'activités qui sont au deuxième étage aujourd'hui du bâtiment B à la fois dans le bâtiment A et à la fois dans le bâtiment C et l'objectif final étant de pouvoir rendre le deuxième étage du bâtiment B aujourd'hui ce deuxième étage et pourquoi avoir plutôt choisi le deuxième étage du bâtiment B on va dire de retraiter ce deuxième étage en termes d'enveloppe budgétaire là on est sur des sommes très importantes et aujourd'hui l'usage du deuxième étage du bâtiment B représente de l'ordre de 100 000 euros par an sur le budget de l'établissement donc dès lors que l'on rend ce bâtiment et on rend acquis à France Domaine nous ne sommes pas propriétaires des bâtiments mais France Domaine on rend à France Domaine ce bâtiment c'est déjà une charge immédiate de 100 000 euros qui disparaît du budget de l'établissement et puis sur le bâtiment A également l'un des enjeux outre la rénovation énergétique je vous disais de modifier l'usage de ce bâtiment mais il y a une dimension énergétique le coût d'usage du bâtiment A aujourd'hui est de l'ordre de 50 000 euros annuellement en termes de chauffage viabilisation etc et l'objectif de la rénovation énergétique du bâtiment est de diviser ce coût par 10 au travers d'une réalisation pilote et de passer de 50 000 euros à 5 000 euros par an donc le bâtiment C le traitement du bâtiment C si je ne l'ai pas évoqué et je m'en excuse reste tout à fait dans ce schéma là une fois encore ce sera le premier bâtiment qui verra un certain nombre de travaux interne et externe c'est vraiment un traitement de l'ensemble du bâtiment d'autres questions questionnements ou commentaires écoutez je crois je regarde manifestement manifestement non voilà s'il n'y a plus de questions il me reste à vous souhaiter pardon à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous remercier surtout pour votre présence cet après-midi et voilà à vous revoir à d'autres assemblées générales et bien entendu j'espère entre les assemblées générales de l'établissement l'assemblée générale suivante les prochaines vont être diffusées et comme l'année passée nous alternerons entre les trois sites de l'établissement donc entre Belfort, Cévenan et Montbéliard merci beaucoup et excellentement